Le bruit d'un moteur thermique à explosion, qui décoiffe, est celui d'un moteur électrique tout doux, qui ressemble au passage d'un skieur. L'énergie de l'essence contre celle des piles. C'est la lutte de l'Andros 2019 et pour la première fois dans l'histoire de la compétition, une 4 roues motrices électriques a gagné dès la première manche en Andorre. Aurélien Panis, le pilote de la voiture, est encore tout surpris. On s'attendait à être dans le coup parce qu'on savait que Hexagon avait fait une très bonne voiture, mais d'arriver sur la première course et de se battre devant les thermiques, c'était vraiment une belle surprise. On avait bien travaillé pour ça avec toute l'équipe Santeloc Racing, donc je les remercie et pour le moment ça se passe super bien. Une Audi de plus de 300 chevaux avec 3000 petites batteries au lithium dans cette caisse noire, qui se recharge en 30 ou 40 minutes, c'est la clé du succès pour un couple moteur transmission surpuissant. Jean-Baptiste Dubourg, sur sa voiture à essence, se bat contre celle de Panis pour la première place du placement général. Fataliste, il admet que l'électrique c'est l'avenir. Les moteurs à explosion vont peut-être disparaître un jour dans les courses sur glace. C'est la fin d'une ère donc on est toujours un petit peu triste et malheureux. On aime entendre le bruit, on aime utiliser un levier de vitesse, un embrayage. Mais bon, comme tout réfractaire, il faut peut-être aussi aller de l'avant et goûter à cette technologie électrique. Christophe Ferrier, originaire d'Isola, lui a choisi l'électrique depuis longtemps. Il est leader dans sa catégorie deux roues motrices cette année encore. Et il pilote désormais avec plaisir sa voiture électrique avec d'autres repères. On arrive même à se caler pour faire passer la puissance au sol sur le bruit des clous qu'ils font sur la glace. On sait si on patine, si on ne patine pas, si on peut en remettre, si on peut ne pas en remettre. C'est même ludique, dans la voiture ça change énormément. L'électrique est dans l'air du temps, la course automobile devient un exemple et montre les capacités des ingénieurs dans ce domaine. Et c'est une vraie révolution.